Bienvenue dans cette troisième semaine de cours consacrée à la compréhension de la respiration. Alors cette semaine-ci, nous allons nous intéresser à des situations dites physiologiques, dites normales, au sujet de la respiration, la respiration en altitude, à l'effort ou chez la femme enceinte. Alors en altitude, on dit que l'environnement est hypoxique. On a déjà vu ensemble le terme hypoxémie, trop peu d'oxygène dans le sang. Eh bien, hypoxie, c'est trop peu d'oxygène tout court. C'est facile à comprendre. Vous vous souvenez que plus vous grimpez dans les montagnes, plus la pression atmosphérique diminue, et donc la pression en oxygène de l'air aussi. Et donc, si vous êtes au sommet du Mont Blanc, à 4800 mètres d'altitude, la pression atmosphérique n'est plus que de 400 mm de mercure, et donc vous vous souvenez également de la formule de la pression des gaz alvéolaires qui tient compte de l'oxygène et du CO2. Et donc, s'il n'y a aucune adaptation, alors la P grand A au 2 est égale à 21% de 400 moins 47, auquel vous retirez la présence du CO2 dans les alvéoles, à savoir 40 divisé par 0,8, et vous arrivez à 24 mm de mercure au lieu des 100 mm de mercure habituels. Un chiffre aussi bas, ce n'est pas possible pour notre organisme. Il va y avoir une adaptation immédiate dès que vous arrivez en altitude. Et vous allez hyperventiler. Mais oui, bien sûr, vous vous souvenez de la cascade d'oxygène, juste des deux premières chutes pour arriver dans les alvéoles pulmonaires. Au sommet du Mont Blanc, cela chute jusqu'à 24 mm de mercure, si bien que vous allez hyperventiler, c'est-à-dire ventiler plus, ventiler plus vite, ventiler plus fort que la normale pour éliminer le CO2 que vous produisez. Et donc votre valeur de CO2 sanguin va chuter et va passer de 40 à 20, par exemple. Et du coup, votre valeur de P grand A O2 va remonter à 50 mm de mercure. Alors 50 mm de mercure, c'est bien, mais ce n'est pas encore une valeur idéale. Si l'hyperventilation est un mécanisme d'adaptation immédiat en altitude, on appelle acclimatation le mécanisme d'adaptation plus progressif qui se met en place en quelques jours. Et le principal mécanisme d'acclimatation, c'est la polyglobulie, c'est-à-dire l'augmentation de votre taux d'hémoglobine dans le sang. Là encore, c'est logique. Et nous avons déjà vu ensemble que si vous voulez restaurer une quantité optimale d'oxygène dans le sang, alors que la quantité dans l'atmosphère a fortement diminué, vous devez optimaliser votre contenu artériel en oxygène, votre CaO2. Et vous vous rappelez, votre CaO2, en temps normal, c'est d'environ 210 ml d'oxygène par litre de sang. En altitude, vous aurez une saturation en oxygène qui peut être aussi basse que 85 %, une P petit aO2 de 50 mm de mercure, et donc un CaO2 de seulement 170 ml. Si vous augmentez votre hémoglobine à 18 au lieu de 15 g par décilitre, ce qui nécessite l'action de l'hormone qu'on appelle l'érythropoyétine, la fameuse EPO, synthétisée au niveau de vos reins, vous atteignez environ 200 ml d'oxygène par litre de sang, ce qui est presque normal. Bien, bonjour Jean. Salut Franck. Toi qui as travaillé dans le domaine de la kinésithérapie respiratoire et qui connais bien la haute montagne, est-ce que toi tu as déjà ressenti des symptômes de l'hypoxie d'altitude ? Alors personnellement, moi je n'ai jamais ressenti des symptômes parce que lorsqu'on partait en haute montagne, les premiers dix jours, si tu veux, comme on était dans un village d'environ 1600 m d'altitude dans le Valais, les premiers dix jours, on montait jusqu'à 3000, 3002, 3003, donc on parvenait à s'habituer. Et ça, tu t'habituais comment alors ? C'est-à-dire que nous autres, on grimpait, tous les deux jours, on montait. Tous les jours, on montait. Parfois, on montait, on faisait des randonnées qui étaient plus courtes, mais à un rythme un peu plus élevé, parfois un peu plus longues pour avoir de l'endurance. Et tu ressentais de l'essoufflement à ce moment-là ou même ? Oui, au début, oui. C'est le fait qu'à 3002, je ne courais plus comme un lapin, dans tous les cas, au début. Parce qu'il fallait le temps qu'on s'habitue. Et puis progressivement, on commençait à faire des sommets de 4000, 4008. Pour te donner un exemple, j'ai vu en tous les cas deux personnes avec ce mal aigu des montagnes, entre autres, c'était au Mont-Rose. Au Mont-Rose, on n'est d'abord jamais arrivé au sommet, parce qu'il y a un gars de la cordée, il fait que toi qui es arrivé de Bruxelles la veille, et c'est un gars qu'on connaissait bien, qui grimpa habituellement avec nous. Et puis on lui a dit, tu sais, demain, on attaque le Mont-Rose. Il a voulu nous accompagner. Et puis arrivé aux alentours de 4200 mètres, le gars était à cheval sur l'arête. Il ne pouvait plus bouger. Il avait tous les symptômes, quoi. nausées, vomissements, les maux de tête. Et puis même un peu désorienté, si tu veux. Oui, d'accord. Ça, c'est vraiment typique dans le mal aigu des montagnes. La seule chose à faire, c'est redescendre les gens. D'accord. Quand on est comme ça en montagne, il faut descendre les gens. Et c'est très amusant, parce que dans le premier exemple, par exemple, eh bien cette personne, on l'a descendue. Ça n'a pas été facile, on l'a redescendue de, quoi, plus ou moins 400 mètres. Les symptômes commencent à disparaître. C'est déjà suffisant. Tout simplement parce que, moi, c'est hypoxémique. Oui, d'accord. Le dénominateur commun de tous ces problèmes, c'est l'hypoxémie. Oui, d'accord. C'est l'hypoxémie, rien à faire. C'est ça, le dénominateur commun de tous les symptômes qu'on retrouve dans le mal aigu des montagnes, quoi. Voilà un petit peu. Nous avions vu dans la vidéo consacrée au CO2 que le centre respiratoire situé au niveau du cerveau veillait à ce que le niveau de CO2 soit toujours autour de 40 millimètres de mercure. Or, nous avons vu que le premier réflexe physiologique naturel en arrivant en altitude était d'hyperventiler et donc de faire diminuer ce taux de CO2, par exemple, à 20 au lieu de 40. Ça veut dire qu'il existe des circonstances normales dans lesquelles le centre respiratoire du cerveau devient sensible non pas aux informations du CO2, mais à la chute d'oxygène dans le sang. Et cette fois-ci, en fait, ça se passe plus bas au niveau des carotides, comme on le voit sur cette vidéo, que le signal de la chute d'oxygène dans le sang, l'hypoxémie, va stimuler le centre respiratoire cérébral pour créer une hyperventilation. Puisqu'on parle d'altitude, voyons à présent comment tout ça se passe quand on voyage en avion. Alors, vous vous souvenez que les avions volent à environ 10 000 m d'altitude et qu'à cette hauteur, la pression atmosphérique n'est que de 200 millimètres de mercure. Il y a donc nécessité d'une pressurisation de l'habitacle. Alors, cette pressurisation permet d'atteindre non pas 760 millimètres de mercure comme au niveau de la mer, mais l'équivalent d'une pression atmosphérique à environ 2 000 m d'altitude, ce qui fait plus ou moins 600 millimètres de mercure. Et donc, vous êtes tranquillement installé sur votre siège à 10 000 m d'altitude et intérieurement, mentalement, vous calculez vos paramètres d'oxygénation. P grand A au 2 égale 21% de 600 moins 47, auquel je retire 40 divisé par 0,8, car je ventile calmement. Et normalement, cela fait 66 millimètres de mercure. Bon, 66, ce n'est pas aussi bien que 100, la valeur normale, mais comme vous êtes au repos dans un siège, cela ne se remarque pas et vous n'êtes pas essoufflés. En plus, vous êtes en bonne santé. Mais si tout à coup, un incident technique du système de pressurisation survient en plein vol, alors là, vous n'avez plus le temps de réfléchir, vous attrapez votre masque d'oxygène pur, voilà, puis vous réfléchissez et vous calculez, ma P grand A devient non pas 21%, mais 100%, puisque je respire de l'oxygène pur dans mon masque, 100% de 200 millimètres de mercure au lieu de 760, moins 47, et admettons que je reste calme et que je ventile normalement, je retire donc 40 sur 0,8, soit au total 103 millimètres de mercure. Ouf, tout va bien, je suis en fait au même chiffre qu'en situation normale. Bon, il faut bien sûr que le masque d'oxygène délivre vraiment de l'oxygène pur à 100%, ce qui en fait, dans la réalité, n'est jamais aussi optimal. Bref, en avion, alors que vous volez à 10 kilomètres d'altitude, vous êtes en termes de pression et d'oxygénation, comme au sommet d'une petite montagne de 2000 mètres. Pas de problème si vous êtes en bonne santé, mais si vous avez une maladie pulmonaire, il faut en tenir compte, comme nous le rappelle le docteur Marion. D'une manière générale, pour mettre un patient dans un vol commercial, on considère que la quantité d'oxygène doit être doublée en l'air par rapport à celle au sol. Et pourquoi ? Ce qui veut dire, parce que la pression partielle d'oxygène est moindre dans une cabine pressurisée, puisque même une cabine pressurisée correspond à une altitude qui est aussi entre 1800 et 2500 mètres. En conclusion, nous avons vu ensemble des notions importantes qui concernent la respiration en altitude. L'hypoxie d'altitude, l'hyperventilation réflexe, l'acclimatation avec sa polyglobulie, le contrôle cérébral de la respiration et les voyages en avion. Si vous le souhaitez, quelques exercices devraient vous permettre de bien assimiler toutes ces notions.